Musique Salut à tous c'est Psychomore et on se retrouve pour le troisième épisode de Pokémon Noir Alors je vais dire le dialogue En fait nous on s'entraîne par ici Allez toi aussi viens avec nous quoi Allez viens, viens On est déjà deux Non bon on va juste faire un petit duel Je ne vais pas rester avec toi Petite fillette Donc Elle envoie un chat grippant Donc par conséquent Je vais faire le récapitulatif De l'épisode précédent Pour vous remettre dans le bain Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir Alors on avait quitté Arabel Ah elle fait griffe quand même Ah ça fait mal ça griffe Moi j'aurais préféré qu'il me fasse autre chose Enfin bref On avait quitté Arabel D'ailleurs à Arabel dans ce petit village paumé Comme notre village de départ On avait rencontré La Team Plasma Une bande assez bizarre Ça ressemble un peu à une secte Qui diffuse des messages Sur les places des petits villages Et C'était un peu étrange On a rencontré d'ailleurs aussi Un autre dresseur N Mystérieux Et je pense que Qu'on sera amené à le revoir dans l'aventure Surtout que j'aimais bien la musique Du combat Face à N Donc j'espère le retrouver Donc on a battu la petite fillette Ok bon C'est sympa Et on avait fait également le trajet Jusqu'à Ogoes Où on a obtenu les chaussures de sport Et voilà C'était Array 10 Ouais mon but c'est de ne pas être le champion d'arène Tu crois que tu vas gagner contre moi ? Ah je ne sais pas Ah je ne sais pas si je le crois J'en suis sûr Gamma Farouk Et je Tu m'envoies un rat motif Tu ne tessaies pas de me prouver le contraire Enfin bref On va manger du Du rab Du rab Oula Du rat De la souris Brésée Exactement J'ai même un peu trop brûlé Bon c'était le petit jeu de mots Pas terrible On a tous nos moments de faiblesse Bon allez Normalement il est KO là Parfait 67 points d'expérience Bon Un ratentif est envoyé par Gamma Farouk Apparemment il aime les collectionner Bon Flamèche Ah bon En deux coups ça devrait aller Flamèche à nouveau Et normalement ça passe C'est parfait Donc à mon avis il a un troisième ratentif Non un ponchiot Ok Bon et ben on va faire Flamèche Ok bon C'est pas la même chance Ça devrait se faire en trois coups alors Allez un petit coup critique ce serait sympa Non bah c'est pas pour cette fois le coup critique Et là s'il fait un coup critique c'est complètement useless Non bah ça passe Il est KO On devrait monter au niveau 13 je pense Ouais voilà Plus deux en attaque Deux en défense P Deux en vitesse Bon Il veut apprendre boule armure Ok Bon on va lui apprendre Voilà Un deux Tadam Il oublie Flair et Et Petit moment de suspense Il apprend boule armure Ok bon Sans surprise Vous avez battu gamin Farouk Mes pokémons se sont bien battus quand même Qu'on emporte 112 poké de l'art Ok Oui ils se sont bien battus Dis c'est quoi le premier pokémon que tu as reçu Gris-cuit Alors il te faudra un feuillet à joues Il est du type idéal pour contrer les pokémons de type O Qui sont le point faible de ton Gris-cuit Tu le voudrais alors ce feuillet à joues Bon on va le prendre Parfait voilà Il peut utiliser des attaques de type plante idéales pour contrer le type O C'est pas faux c'est pas faux Alors voulez vous donner un surnom feuillet à joues Oui Parce que je pense le garder dans mon équipe Alors Alors comment on va l'appeler J'ai déjà mon idée Phytex Ça me paraît pas mal Avec des pokémons de type différent On peut faire face à toutes les situations Exactement Donc Je vais le mettre en première position Voilà Ah t'es gentil tu me laisses passer Alors on trouve défense plus ok Ouais Alors Alors là Qu'est-ce qu'on va faire On va aller à l'arène Ah Y'a un type devant aussi Le champion il n'est pas là Mais à l'école de dresseur Désolé mais si tu veux l'affronter Il faudrait aller le chercher L'école c'est le deuxième bâtiment à l'ouest de celui-ci Ok Et bah on va y aller Je suis transi d'amour pour les pokémons Alors je veux mieux les connaître Heureusement l'école de dresseur est là pour étancher cette soif de savoir Bon t'es gentil Bon toi le type aux cheveux bleus tu dis quoi Certaines capacités ne peuvent être qu'apprisquées avec des CT On peut les utiliser à volonté c'est bien pratique Et si une capacité te déçoit tu n'arrêtes qu'à essayer une autre CT Ah donc les CT on peut les utiliser à l'infini dans ce jeu Bon c'est pas mal J'aimerais bien tester tes connaissances sur les allitérations de statut Dis-je peux ? Pas de soucis Bon alors question L'objet qui te permet de guérir un pokémon empoisonné C'est l'antidote Trop fort C'est la bonne réponse Question suivante alors L'objet qui te guérit un pokémon Enfin qui te L'objet qui guérit un pokémon paralysé C'est l'antipara bien sûr Mais celui qui réveille un pokémon en or C'est le réveil D'ailleurs c'est le même objet qui nous réveille chaque matin Pour aller en cours Des fois j'aurais bien envie de le casser Donc on reçoit un total soin Total soin comme son nom l'indique Guérit n'importe quelle allitération Bon Je ne sais plus si j'ai mis Fitex en première position Bon Est-ce qu'on va le faire un peu XP Si un pokémon se fait empoisonner Ses PV vont diminuer Pendant le Pendant tout le temps qu'il se battra Ce qui veut dire que s'il est retiré du combat Ah Nico On est venu se frotter au champion d'arène Euh Oui Il était là à disserter sur les types des pokémons On dirait que vous êtes manqué de peu Puisque l'on parle de pratiquer Nico Que dirais-tu d'un duel ? J'aimerais M'assurer de l'importance des objets en combat Pas de soucis On va se faire ce duel Jusqu'à quel point les objets sont-ils efficaces ? Jusqu'où peut-on se battre sans eux ? Telle est la question Quoi qu'il en soit Battons-nous avec tenue Nous sommes en intérieur Ouais Il ne s'agirait pas de remettre le Le bordel que tu as foutu dans ma chambre Mon petit Chiren Avec ton loustillon là Ok C'est d'ailleurs lui qui envoie en première position Ok Eh niveau 8 Bon ça devrait aller Je vais faire gros yeux On ne sait jamais Ça va il tient bien Et le méchao du premier coup c'est super 55 points d'expérience ça se prend Bien choisir l'objet à te faire tenir par tes pokémon est crucial Bon ok On va faire gros yeux Alors il fait rugissement Bon Mauvaise stratégie j'ai envie de dire Donc je vais refaire gros yeux J'espère qu'il va m'attaquer là Ce serait pas mal Griffe super On va pouvoir faire la différence Allez fouet Lian maintenant Parfait J'espère qu'il va me faire pistolet à haut Ce serait drôle Charge Ah bah non Bon Il m'attaque quand même C'est le principal Il y a de nombreuses capacités Celles qui font mouche à chaque fois Ou celles qui attaquent en premier Et donc Et donc tu finis pas ta phrase Bon comme tu veux Chiren En tout cas moi je vais finir ton chat répand Et j'ai encore gagné Je crois que je veux Ah oui Si je perds contre toi C'est que je manque encore de pratique J'en étais sûr La maîtrise des objets est un art subtil Pour ta peine Nico Voici une baie Donc on reçoit des béorans C'est pas mal ça Ce sera sûrement utile pour l'arène En faisant tenir une baie à un pokémon Celui-ci peut la manger Pendant le combat Et reprendre des forces Par contre il serait incapable D'utiliser seul un objet fabriqué Par les humains comme une potion Sur ce je te souhaite bonne chance Ok Je vais faire une petite pause Je vous reprends Donc voilà c'est bon On se retrouve La petite pause est finie Je ne pense pas que vous la sentirez Sauf au niveau du sang Donc on va soigner nos pokémons Et il y a encore un type devant l'arène A croire on va jamais On va jamais l'affronter ce champion Alors on va soigner nos pokémons Ok Merci d'avoir attendu Vos pokémons sont super forts maintenant A bientôt Ok Oui je suis bien le champion d'arène de cette ville Tu es ? Ah c'est pour un combat à l'arène Je peux te demander Quel pokémon tu as pris en premier ? Rui Cui Il n'aime pas le type O Tu devrais faire tes préparatifs à mon avis Bon je t'attends à l'arène Et mes préparatifs sont déjà faits Oh Enchanté je suis Guido Le guide des dresseurs dans les arènes pokémons Merci encore de relever ce challenge Et pour célébrer tes débuts Voici pour toi Une eau fraîche Ok C'est sympa A partir de noir et blanc Il y a On va l'appeler comme ça Guido Ok Donc le rideau s'ouvre quand on met la faiblesse Du type indiqué sur le rideau Bon Donc je disais à partir de noir et blanc Guido Nous donne une eau fraîche dans chaque arène Ce qui ne se faisait pas Avant L'arène a l'air d'être un restaurant Ouais C'est un serveur Ok Il en a qu'un Donc ça devrait aller normalement Ponchiot A niveau 11 quand même Ok Bon Et bah on va faire gros yeux La défense du Ponchiot Ennemi baisse C'est parfait Charge Par contre lui il frappe fort Fou Eliane vas-y Achève le Seulement Bon il utilise une attaque qui sert à rien Allez fou Eliane Parfait coup critique Et bah le voilà le coup critique que je voulais tant Il monte au niveau 11 C'est super Plus 2 en vitesse Il a l'air plus droit en vitesse J'ai pas regardé sa nature d'ailleurs Et bien ma foi vous êtes un formidable dresseur Ok Je vais regarder ça tout de suite Bon on avait TB Pas très bien servi pour Flaros Jovial Donc ça augmente la vitesse Et ça diminue la taxe P Ma foi c'est une bonne nature C'est une bonne nature Alors Oh donc si j'ai bien compris le principe On va ici Parfait Je vais remettre une potion avant Sait-on jamais Bon Je ne récupère que 9 PV Mais on sait jamais Comme je viens de le dire Allez hop On enchaîne Nous sommes très fiers De notre menu complet d'entraînement ici Je serai votre plat de résistance Et à tous les coups Le champion d'arène C'est le dessert Et évidemment on garde le meilleur pour la fin Ratentif Ok Niveau 10 Bon Je vais faire gros yeux Comme ça en 2 fouet liant Ça devrait faire l'affaire Morsure Bon ça va Patience Alors là je suis obligé de le mettre KO Je suis obligé Sinon je me fais démolir après Il se concentre Allez mets le calot Oula mets le calot Mets le KO C'est parfait C'est parfait On a eu chaud Un chat grippant est envoyé par serveuse Wills Ok Alors Je vais refaire gros yeux La défense baisse Bon Classique j'ai envie de dire Je ne verrai pas pourquoi cela se changerait Bon par contre mon attaque baisse Ça ne me plaît pas On va spammer de fouet liant Allez tant pis On va venir l'obliger à attaquer Fais patience Fais patience Oh bingo Super Allez hop Je vais spammer de gros yeux Tu vas voir Vas-y concentre toi Concentre toi La défense baisse une fois Il envoie la sauce Ça rate Bien entendu Étant donné que je ne l'ai pas attaqué Donc c'est ta défense baisse Et maintenant Fouelian Si c'est pas magnifique ça Et voilà 155 points d'expérience Ça se prend J'espère que vous avez pris plaisir A vous battre contre moi Oui c'était sympathique Nous sommes très fiers De notre menu complet d'entraînement ici Le champion d'arène Vient en dessert C'est bien ce que je pensais Bon alors Je vais remettre une potion Et je vais mettre les baies Que Chiren nous a donné Ok donc On va en donner Une à Flaros Et une à Pyrex Ah Pyrex Qu'est-ce que je raconte ? Apitex La dernière Ça est classe Ça doit être pour les VIP Ah on peut pas s'asseoir Bon Allez C'est parti Bienvenue chez nous À l'arène de Goez Moi c'est Armando J'explose tout Avec mon Pokémon de feu Je me donne Noah Spécialiste du type O Tu vas avoir droit À ma démonstration Et puis Il y a moi J'aime Le team plant Et je m'appelle Rachid Le timide Je pense que Comment dire Tu te demandes Pourquoi on est Trois Alors Pitié Laisse moi faire On est trois T'as vu ça Ouais en trois Et on choisit Qui va se fighter En fonction du type Du premier Pokémon De l'adversaire On est comme ça nous Eh mais vous êtes des pourris En fait Parfaitement ouais C'est bien ce que je dis Vous êtes des pourris Et ainsi Le premier Pokémon Que tu as choisi Est du type feu N'est-ce pas Ainsi J'aurai l'honneur De t'affronter Avec mon type préféré Oh Donc Ah là des Pokémon De type pro C'est parti Alors Excellent Tu vas pouvoir Te mesurer A la crème De la fratrie Ok d'accord Donc c'est une arène De pourris Alors un combat Est lancé Par champion Noah Alain Ponchio Ok Donc l'autre Pokémon C'est forcément C'est forcément un Pokémon Oh si je comprends bien Donc j'ai envoyé Flaros maintenant Vas-y Pitex Reviens dans ta Pokéball Flaros fera le boulot Morsure Fait mal Je vais faire bout l'armure Voilà c'est pas mal On augmente la défense Coup critique Vas-y C'est injuste Ramassage Donc maintenant Il a une B au rang Lui aussi Ok super Je vais faire Mimique Morsure Coup critique C'est incroyable C'est incroyable Allez Flamèche Normalement avec Brasier Il devrait le sentir passer Aïe 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 Je suis favorablement impressionné C'est un coup intéressant en effet Oui mais moi ça me plaît pas Vas-y refaire engorgement Flamèche c'est parfait T'as l'avantage de la vitesse Oh parfait Yes On a de la chance Non La B au rang Il le tient Il le tient C'est bon Allez achève le maintenant Il utilise une potion Vas-y Moi je suis fair play J'en utilise pas Il est encore brûlé Je ne vais pas utiliser de potion Pas question Ok Je préfère quand il y a Quand l'intensité est à son maximum Allez vas-y Pitex Je compte sur toi Fou Eliane Achève le Parfait On a eu chaud Et on monte au niveau 12 C'est parfait Plus 2 en défense Flottage C'est donc un autre singe Ce dernier Pokémon porte tous mes espoirs Ok Bon allez Fou Eliane Rengorgement J'aime pas trop ça J'espère que à la fin Ils vont me donner cette capacité Que je puisse la prendre à Pitex Et à Flaros Super efficace Bon Super efficace mais ça ne retire pas beaucoup Bon je le tiens bien C'est pas mal A priori je devrais gagner Mais quelle intensité Ok Bon Et ben on va l'acheter Sans utiliser de potion On l'a battu Alors que Bon on utilise une B Ça ne compte pas vraiment Super boulot Pitex 303 Oh T'aurais pu monter au niveau 13 Quel débâcle Je n'aurais jamais cru perdre un jour 1680 C'est pas mal Ahurissant La Ligue Il n'aura qu'à bien se tenir Prends ce badge pour ta peine Et on obtient notre premier badge Avec Avec un peu de De malchance Bon On s'est quand même pris Deux coups critiques Coup sur coup Donc on obtient le badge triple Les badges prouvent la valeur des dresseurs Avec un badge Les pokémons échangés Obéissent jusqu'au niveau 20 Aussi il prend ceci Oui Rengorgement Super Ça c'est bien A l'intérieur Tu trouveras la capacité Rengorgement Elle augmente l'attaque Et l'attaque spéciale Au fait Tu peux utiliser Une CT autant de fois que tu veux Et ça Ça change des autres versions Allez On va voir Qui peut la prendre A mon avis Pitex peut la prendre CT activée Elle contient Rengorgement Voulez-vous la prendre Bien entendu Ah Alors Pitex est apte Floros Non Pitex va prendre Rengorgement Mais il connait 4 capacités Alors oui Et bah on va lui faire Oublier Gros yeux 1 2 3 Et Tadam Pitex a complètement Oublié Gros yeux Et pitex a appris Rengorgement Ok Donc on va aller au centre Pokémon Et puis on va s'arrêter là Pour cet épisode Tiens t'es qui toi Salut Salut je me présente Horace Le professeur Keteria m'a demandé De te donner quelque chose Viens un peu par ici Bon Horace Vous voulez trouver Tous les Pokémon du Nice N'est-ce pas Ah les escaliers Sont juste là Ah bah oui Je me disais Tous les Pokémon du Nice Sont dans les escaliers Bien entendu Ma chambre est là-haut Viens Monte Ok d'accord Pourquoi pas J'aime cette invitation Par contre Il est bizarre le truc Que tu as à côté de ton lit Je me présente encore une fois Je suis Horace Une scientifique Comme tu peux le voir Ma spécialité C'est les dresseurs Je suis une amie De Keteria Depuis l'université Et elle m'a demandé De te donner un coup de main Pour fêter notre première coopération Laisse moi t'offrir une CS Donc on obtient la CS coupe Ok Bon c'est sympa Parmi les capacités Que les Pokémon Peuvent apprendre Certaines peuvent être utiles En dehors des combats Cette CS Apprend La capacité coupe Qui sert à abattre Les petits armes Et tu sais Donc Ok d'accord Je ne vais rien dire Et tu sais Les CS sont comme les CT Tu peux les utiliser Autant de fois que tu veux Mega cool non Mais attention Une fois apprises Les capacités secrètes Sont dures à oublier Bon Après ce coup de main J'ai quelque chose A te demander Pré de Goess Il y a un endroit Appelé les vestiges du rêve Là où on a fait nos préparatifs Pour la raid Là-bas il y a un Pokémon Mouna Qui crache la brume des rêves Il me faut cette brume des rêves Avec elle je pourrais accumuler Les données de nombreux Pokémon Eux De nombreux déceurs Grâce à la synchro jeu Donc Si je comprends bien La prochaine fois On devra aller dans les vestiges du rêve Capturer un Pokémon Qui s'appelle Mouna Et lui donner Ok Donc ça me fait penser Qu'il faudra que j'attrape Un ratantif Ou un ponchiot Dans les hauts airs Pour lui apprendre coupe Parce que Les CS Je ne les apprends pas Aux Pokémon Que je garde dans mon équipe Donc voilà Donc Bah cet épisode S'achève maintenant Ça doit faire 20 25 minutes Que je le tourne Merci d'avoir regardé Cette vidéo Si vous avez aimé Ce combat Face au champion d'arène Et l'épisode Dans son intégralité Mettez un pouce vert Et des commentaires Ça me fait toujours plaisir J'aimerais savoir Si vous Auriez utilisé Une potion Face Face Au champion d'arène Dans la situation Dans laquelle J'étais coincé On va dire Enfin bref Merci d'avoir regardé Cette vidéo Encore Et A la prochaine Pour un prochain épisode Allez Tchuss tout le monde Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé